La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les décès du général Mamadou Nyang et du maire de Dalifor, Idrissa Diallo, sont à la une de l'actualité livrée par les Cotidians, paru ce mardi 29 décembre 2020. Réoumi Cotidians renseigne que le maire de Dalifor, Idrissa Diallo, membre aussi de la coalition Tahaoune-Dakar, où est décédé d'essu d'une courte maladie. Proche de l'ex-maire de Dalifor, Dalifor, Idrissa Diallo, était une des grandes figures de l'opposition dans la région de Dakar. Note ce journal qui informe aussi du rappel à Dieu du général Mamadou Nyang, ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal de 2000 à 2003, qui a rendu l'âme dans la soirée du lundi des suites aussi d'une maladie. Après son passage à la place Washington, le général Nyang avait été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal au Brésil, puis en Grande-Bretagne. Et dernièrement, le général Nyang avait été porté à la tête de la commission politique du dialogue national, souligne le journal du groupe Réoumi Network. Et le quotidien national Le Soleil déduit du rappel à Dieu du général Mamadou Nyang que le Sénégal perd son soldat du consensus. Fin de mission titre Le Cotidian, qui informe ainsi de la disparition du général Mamadou Nyang, qui laisse orphelin le dialogue politique qu'il présidait. Le journal Doma Djambaldjan indique aussi que Tahaou Dakar perd en pilier suite au décès d'Idriss Diallo, maire de Dalifor. Et c'est mort en cascade de VIP, inquiète l'as qui barre ce titre à sa une. Et à la une de source A, l'on nous apprend qu'Idriss Diallo, le maire de Dalifor, qui a rejoint le CLIR, a été emporté par la COVID. Il n'est pas le seul, puisque le général Mamadou Nyang a été aussi emporté par ce virus, si on en croit les échos qui ont déduit le titre. Le COVID-19 poursuit son ravage macabre. Et avec le décès du général Nyang, la réunion initialement prévue aujourd'hui pour la validation des experts chargés de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus électoral est annulée, nous apprend Source A. Pendant ce temps, Direct News livre la vérité des faits sur le décès du secrétaire général du ministère de l'Économie, fauché aussi par la COVID-19. Si on en croit ce quotidien, le manque de gaz à l'hôpital CTO a aggravé son état de santé. Et on a mis du temps pour l'évacuer à l'hôpital principal. Si on en croit toujours, Direct News, qui estime qu'une enquête doit être menée pour situer les responsabilités. L'exécutif doit agir, le judiciaire se saisir, le législatif se répandir et le ministre de la Santé partir, selon ce journal qui signale que le portable du défunt a disparu à l'hôpital. Seyda Mariam Nias, elle, repose auprès de son père depuis hier et l'a été unimée à Medina Baye, informe plusieurs journaux dans Source A. Et dans Lasse, l'on nous apprend que Tivawan est en colère contre Maki après avoir constaté que les proches du khalif sont écartés du gouvernement et aussi à cause du limogeage de Chertidyan Sidabar de son poste d'ambassadeur. Au même moment, Réoumi Quotidyan se penche sur les menaces d'un khalif et d'un imam et voit Maki face au mécanisme informel de contre-pouvoir. Et ce journal va au-delà des faits à travers la plume d'Assane Somb à sa page 4, où l'on rapporte aussi la révélation d'Ognolang qui soutient que les Sénégalais seront vaccinés à partir de la fin du mois de mars 2021. Réoumi livre aussi les explications du directeur général du Conseil Mamadounyon sur la modification de la loi sur l'état d'urgence. Et dans L'Observateur, c'est Ismaïla Madjorfal qui révèle les contours du projet de réforme du statut des villes, revenant sur ce que le président de la République a dit. Et selon l'enchaîné ministre de la Justice, il y a lieu de doter Dakar d'un statut qui permet une gouvernance municipale apaisée. L'Observateur, évoquant son probable départ de Réoumi, voit pour Détiéphale un avenir politique à risque et en parle à sa page 3. Le même Détié, Idriss Seck, occupe la Une de Sud Quotidien, qui s'intéresse principalement à la crise ouverte au sommet des grands partis au Sénégal. Réoumi prend sa dose selon la Une de Sud Quotidien. Et selon les échos, Salihoussard, désigné pour remplacer Détiéphale au dialogue politique, a été récusé par Tahaou Dakar. Des partis politiques membres du FRN n'acceptent pas d'être coordonnés par un mouvement politique, indiquant dans ce journal, qui signale que la patate chaude est renvoyée à la conférence des leaders. Abdoulaye Daouda Diallo, lui, a bien tenu les finances publiques en période de COVID-19, soutenant le quotidian Dakar Times, qui livre des notes positives. Et Libération rapporte un scandale qui s'est déroulé au cœur de Yop, la filiale de la Société Générale du Sénégal ex-EGBS, où 419 millions de francs CFA ont été volés à des particuliers. Et l'observateur nous fait part d'un gros scandale sexuel à Louga. Il s'agit de pédophilie et d'actes contre nature, impliquant le gérant de l'association Action en faveur des enfants de la rue, qui a été arrêté pour abus sexuels sur des enfants talibés. Et selon l'Obs, celui que l'on surnomme Tonton Toubap, est enfoncé par certains de ses neveux. Pendant ce temps, Sud-Cotidian signale le ministère de l'Éducation, dont le maire tard, relativement à l'introduction ou non d'un module sur l'homosexualité à l'école. Et à l'étranger, 28 Sénégalais ont été tués en 2020. Un bilan des assassinats aux morts suspectes tirés par le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Boba Karsé, dans Sud-Cotidian. Dans le quotidien du sport stade, l'on annonce un bon coup à jouer pour Manchester United, qui affronte Wolverhampton à 20h en Prime League et en lutte. Aziz Ndaï, agent du Lyon de Guédeoua, soutient dans Sonoulambe, que Balagaï II est prêt à lutter, même à huis clos. Et c'est ainsi que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.